Tout le monde fait demi-tour. 106 euros pour Isnot d'Orger, c'est normal. Donc Outsider, vous avez dit 9 de Spani. Est-ce qu'on peut avoir une belle rentrée de Kirlon Royal également ? 19. Écoutez, il n'y avait pas d'artifice, il est voulu efférer. On parle quand même d'une vraie, vraie cause de rentrée. Le 30 janvier dernier, sa dernière apparition, ça remonte. Il est bien sûr meilleur que Kirlon Royal et que Nox de Spani ou Mr. Brom. Mais voilà, la forme parle pour les deux autres. Donc petite préférence tout de même. Nambora en retrait, mais c'est habituel. Il ne faut pas forcément s'en inquiéter. Du tout. Et l'autre cheval en retrait, c'est Isnot d'Orger, le numéro 9. L'essentiel, c'est de ne pas faire la faute. Après, il serait quand même beaucoup plus simple de pouvoir le jouer dans le premier virage. C'est Nambora, car c'est vraiment sa position dans le premier virage qui va... Vous pensiez que c'est possible ça ? Non, malheureusement, non. Voir s'il est en dernière position, décollé ou dans le peloton, ce Nambora, car c'est 2003. Il faut bien le rappeler. Il est avec les autres. Il est avec les autres, oui. Allez, ça accélère et c'est parti pour cette troisième course avec un bon départ à l'extérieur de Mr. Brown. Au centre, il y a également Nox de Spagny. Tout en dehors, Nicolas Mathis vient en troisième épaisseur. Dans leur sillage, on retrouve l'as Myrthe des Bois avec également le numéro 5, Préciju 16B. Puis sur une troisième ligne, Hiroko Dalsol et Oyal et DHM. Nicolas Mathis qui a dû forcer un petit peu pour prendre le commandement, mais il est parvié. Il prend le relais de Nox de Spagny. En troisième position, Myrthe des Bois accompagné par Mr. Brown. La favorite progresse en 5, 6e position. Prestigious SBLS, dans un premier temps, passer l'orage avec Nambora qui est à la garde et qui même se rapproche déjà en troisième épaisseur Nambora qui vient. Oui, c'est même prématuré, se rapprocher de Nambora. D'habitude, on attend le dernier tour pour faire cela. Avec toujours Nicolas Mathis qui a l'avantage. Il est prudent, Christophe. Il ne vient pas d'un coup. Il a repris un petit bol d'air dans un dos. Donc Nicolas Mathis a l'avantage. Devant le 4, Nox de Spagny. À l'extérieur, on retrouve Mr. Brown. Dans le siège de Mr. Brown, Nambora. À ses côtés, Myrthe des Bois. Sur une quatrième ligne, on tire un peu avec Kiroko Delsol le long de la corde. Accompagné par Prestigious SBL, le favori. Et dans le sillage de Prestigious SBL, il y a le 3 Oya Lélé DHM. Le 4 ans de l'épreuve de qualité au commandement et qui n'est pas inquiété pour l'instant, Nambora revient à la charge. L'inquiétude va arriver avec Mr. Brown qui est toujours au centre. Nox de Spagny sur un second rideau suivi par Myrthe des Bois. Prestigious SBL regagne un rang puisque Nambora s'est décalé de son sillage. Et Oya Lélé DHM vient en 7, 8e position plutôt au milieu du paquet. Il nous reste un tour à effectuer. Nicolas Mathis qui est en tête quasiment depuis le départ. A son extérieur, Nambora, 3e désormais. Nox de Spagny, ça accélère parce que Nambora va durcir l'épreuve désormais. L'As vient un peu plus loin, Myrthe des Bois. Et puis derrière, on attend toujours l'attaque de Prestigious SBL qui se maintient en 7e position au centre du peloton. Le dernier quai mètre est entamé depuis une centaine de mètres. On n'aurait plus reprendre avec Nicolas Mathis. Nambora qui continue de durcir. On vient toujours en 3e position avec Myrthe des Bois qui voyage un petit peu entre le peloton et le reste des chevaux. La favorite se rapproche. Prestigious SBL vient en 5e position rejoindre les fouillards. Elle progresse bien. Prestigious SBL va déborder Myrthe des Bois. La ligne d'en face avec toujours numéro 7, Nicolas Mathis devant Nambora qui n'a pas réussi à le passer. Là, ça pose problème. A l'extérieur, il y a Prestigious SBL qui vient en 3e position. Oyal et DHM a également suivi Prestigious SBL. L'animateur toujours en contrôle qui se retourne, qui voit Nambora à son extérieur dont il va à la mesure. La favorite semble déjà son maximum. Prestigious SBL en 5e position pour encore déboucher par Michael Nimzy qui se décale à l'instant. Attention à Oyal et DHM en 4e 5e position et Nox de Spani qui est toujours là. Nicolas Mathis qui est prêt à faire une rentrée victorieuse semble-t-il. En 10e position, toujours Nox de Spani. Un bel outsider. Nambora qui ne semble pas pouvoir accélérer. C'est battu pour Prestigious SBL qui est complètement battu en retrait. L'ultime à droite avec toujours Nicolas Mathis qui va être attaqué par Nox de Spani qui passe la surmultipliée. Nox de Spani, ça va manquer d'une course pour Nicolas Mathis. Et à l'extérieur, Nambora incroyable qui revient à la charge. Nox de Spani qui va s'imposer devant Nambora. 3e place pour le 7, Nicolas Mathis. Et la 4e place pour le 3, Oyal et DHM. Nox de Spani qui renoue avec la victoire aujourd'hui avec Joss Laramans. Bravo à Joss Laramans. Surtout Nambora, excellent. Une nouvelle fois sur cette distance de 2300 mètres. Nicolas Mathis, les jambes un peu lourdes pour finir la course de rentrée sans doute. Mais tout de même 3e sur le podium et 4e place pour Oyal et DHM. Déception, Xavier. On peut le dire avec la favorite Prestigious SB qui n'a jamais été réellement dangereuse. Voilà, on conclut cette réunion. On a pris un peu de retard. 4, 11, 7 et 3 arrivées de la 3e. Sous-titrage ST' 501.